Ok, donc vous m'avez demandé un petit peu plus de vlog, un petit peu plus souvent. Décidément, je ne saurais jamais si on me dit vlog ou vlog, donc peut-être que si vous le savez, vous pourrez me le dire, juste en dessous. Et je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas grand chose d'intéressant à leur montrer, parce qu'à part des sorties en famille, qu'on ne fait que le week-end, parce qu'il n'y a pas des vacances toutes les 5 minutes. Donc, qu'est-ce que tu pourrais bien leur montrer ? Je me suis dit, je vais vous montrer tout simplement ma vie de tous les jours, ou presque. Et pour commencer, voilà, donc une matinée typique de reprise des cours des petits, c'est-à-dire, youpi, la maison est à moi, je suis toute seule aujourd'hui. Ça faisait 15 jours que ce n'était pas arrivé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Tout simplement, je me suis mise, remise à ma série, c'est-à-dire que j'ai regardé quelques épisodes de Switch Adverse, parce que j'adore vraiment cette série. Donc là, j'ai commencé la saison 2 aujourd'hui. Et en fait, pendant que je regardais la télé, je suis allée faire un petit tour sur Ebay, et j'ai regardé quelques petites choses qui me font envie depuis pas mal de temps. En l'occurrence, des produits Maybelline de la nouvelle collection, que je pense pas disponibles en France pour le moment. Mais justement, j'ai mis tout ça dans un petit panier virtuel, et je me suis dit que j'allais peut-être vous emmener avec moi faire un petit tour cet après-midi pour voir si je trouvais quelques-uns de ces produits en boutique directement. Alors, le truc, c'est que forcément, quand on les achète en France, en boutique, c'est plus cher. En même temps, quand on les commande sur Internet, parfois, au lieu de prendre seulement la ou les deux teintes qu'on aime bien, on va avoir tendance à en prendre 3 ou 4, en ne sachant pas trop laquelle on va préférer, parce que voilà, on peut pas swatcher, c'est pas aussi évident. Donc, même si c'est un petit peu plus cher en France, ça peut valoir le coup d'acheter seulement, par exemple, deux vernis ou deux rouges à lèvres en France au prix élevé, plutôt que d'en acheter 3 ou 4 à l'étranger moins cher, mais donc, au total, le panier sera plus cher, pour en avoir à l'arrivée sur les 4 que 2 ou 3 qui vous plaisent, parce que voilà, commander à distance, les couleurs, c'est pas évident et tout. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai fait ce matin. En fait, j'ai rien fait, j'ai glandé traves et ça fait du bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer, parce que là, voilà, c'est version nature peinture levée comme ça, habillée vite fait pour emmener les enfants à l'école et grosse flemme de la matinée. Donc, dès que je suis prête, je reviens et puis je pense qu'on ira faire un petit tour ensemble tout à l'heure. Donc voilà, je suis habillée, pas prête, juste habillée, mais en fait, je voulais vous emmener avec moi dans mon frigo. Parce que dans mon frigo, alors généralement, c'est le genre de truc qu'on s'amuse à me mettre tout en haut, parce que c'est drôle de mettre les trucs tout en haut dans les frigos pour les personnes qui sont pas très grandes comme moi. Et en fait, voilà, ce que j'essaye de faire quand j'ai la tête là, la tête qui dit, c'est la fin des vacances et en fait, je suis plus fatiguée qu'au départ, forcément, parce que les enfants, c'est fatigant, les chéris aussi d'ailleurs. C'est mon petit stick effaceur de fatigue, fatigue agracer, non, effaceur de fatigue, en français de l'autre côté, que je mets toujours au frigo parce que ça fait un bien fou, enfin, sauf quand on en laisse un morceau, ça fait un bien fou, en fait, quand on l'applique et c'est censé avoir une action un petit peu décongestionnante, voilà, pour faire du bien au regard, enlever un petit peu les marques de fatigue et je le mets systématiquement devant mon frigo pour surtout penser à le remettre dedans plus bas, hein, ça viendra de me mettre sur la pointe des pieds. Comme ça, il est prêt pour la prochaine fois. Alors, c'est juste un petit truc auquel il faut penser parce que, voilà, quand on est dans la salle de bain en train de se maquiller, on se dit, bah, oh, il faut que j'aille devant mon frigo parce que j'ai mis un produit dedans. Mais franchement, si vous y pensez, c'est sympa. Ça a vraiment une action du fait que ce soit frais anti-fatigue. Ça fait vraiment du bien. Et voilà, après, il faut le laisser un petit peu pénétrer et dans 5 minutes, je vais pouvoir aller me maquiller et me coiffer. Donc, à tout de suite ! Et pendant que j'y suis, je me suis dit que j'allais vous parler aussi de quelque chose qu'une copine m'a ramenée de chez Noz. Donc, Noz, c'est un magasin dans lequel je ne suis pas encore allée. Mais il paraît qu'on trouve plein de trucs super sympas. Et elle m'a pris un shampoing pour les chiens qui ont les poils blancs parce que, voilà, elle sait que j'ai mes deux pépettes et que je les lave assez souvent. Pas trop, hein, pour pas non plus trop décaper le chien. Mais voilà, le poil blanc est très salissant. Surtout quand on a un jardin avec de la terre dedans. Bref, voilà, donc pour information, ça, elle l'a payé 1,99€. Donc, comparé à ce qui se pratique en animalerie, c'est juste pas cher du tout. Ensuite, comme elle sait que j'aime bien les bonnes odeurs et que je suis fan de tout ce qui sent très bon, elle m'a trouvé un spray. Donc, c'est pour les bébés chiens, les chiens et également pour vaporiser, par exemple, sur leurs coussins, sur leurs plaides, tout ça. Et ça sent juste trop, trop bon. Et pareil, ça, elle l'a payé 1,99€ aussi. Donc, en plus, franchement, je l'ai essayé. Le chien n'est pas dérangé par l'odeur. Elles ne sont pas allées se rouler partout après, comme font certains chiens quand on les parfume. Donc, très, très chouette. Et également, alors, quelque chose qui n'est pas pour nos amis, les bêtes, et c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer. Ça, pareil, 1,99€. Et c'est un petit kit de vernis avec le vernis base qui est un petit peu nacré et blanc et les petites perles pour faire la caviar manucure. Donc, c'est elles qui n'ont jamais essayé. Sachez-le chez Nose pour 1,99€. Il paraît qu'il y a plein de couleurs différentes. Donc, moi, elle m'a pris une couleur assez neutre, mais avec des petites perles très colorées parce qu'elle me connaît quand même. Et voilà, je trouvais ça sympa. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Si vous avez des Nose près de chez vous, allez-y. Il paraît qu'il y a plein de trucs géniaux. Donc, voilà, je suis prête. Bien entendu, je ne me suis pas coiffée parce que, voilà, finalement, je n'avais pas envie. Donc, une petite barrette pour tenir tout ça. Et puis, ma foi, de toute façon, ils sont un petit peu bouclés d'eux-mêmes. Bon, j'ai quand même mis mes chaussures. On ne va pas sortir en chausson non plus. Et donc, en fait, il fait super beau. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment le grand, grand soleil dehors. Donc, ne regardez pas ma vitre. Quand on a des chiens et des enfants, les vitres en bas, c'est toujours un peu crado. Donc, voilà. Bon, c'est bon. On y va. Je vous embarque. Donc, en fait, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai mis un blouson parce qu'en fait, il fait très exactement 22 dehors. C'est juste hallucinant, quoi. Non, mais on est au mois de mars. C'est un truc de fou. Donc, c'est parti. Alors, comme je disais ce matin, en fait, j'ai tout simplement envie d'aller voir chez Auchan. Parce que... Ah, Auchan. Chez Auchan. Je ne sais plus comment on dit. Chez le coiffeur. Au supermarché. Ah, Auchan. Parce qu'ils ont quand même un rayon cosmétique qui est assez impressionnant étant donné qu'on doit avoir un des plus grands Auchan de France au Pontet. Donc, je me suis dit que peut-être il y aurait des nouveautés telles que les velvettes de Bourgeois où je sais déjà qu'ils ont les extraordinaires lips je ne sais plus quoi de L'Oréal. Donc, voilà. Je vais aller un petit peu voir ce qu'il y a de nouveau. Et puis, comme il n'y a pas de Sephora ou Pontet, je vais voir s'ils ont quelque chose peut-être chez Nocibé. Nocibé ou Marionneau ? Oh, je ne sais jamais. Un des deux. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas forcément le centre commercial où je vis le plus souvent. Du coup, je ne me rappelle jamais ce qu'il y a. La seule chose dont je suis sûre c'est qu'il n'y a ni Sephora ni Kiko. Et ça, c'est bien dommage. Donc, voilà. Si quelqu'un m'entend, moi je veux un Kiko à Avignon. Bon. Alors, là, c'est toujours pareil. Je ne sais jamais à quelle entrée il faut se garer pour aller dans ce centre commercial. C'est plus fort que moi. Je n'y arrive pas. À chaque fois, je me dis si, c'est là. Gare-toi devant celle-là. Et en fait, une fois que je rentre dedans, je me dis ah non. En fait, ce n'était pas là que je voulais arriver. OK. Donc, au champ. C'est parti. Bon, pour celle qui gère j'ai vernis en glissance, bien de quoi. Trop chou. Donc, en fait, autant qu'en moi, ce n'était ni Nocibe ni Mariono mais Douglas. Et ils sont là. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai trouvé les bourgeois velvettes, je ne sais plus quoi que je cherchais. Et si vous êtes intéressés, il y en a encore pas mal dans le tiroir. Donc, c'est au Douglas Dupontay du centre commercial d'Auchamp. Et pour information, jusqu'à samedi, il y a moins 20% sur tous les soins et le make-up. Donc, en plus de ça, j'ai fait une petite économie entre guillemets. Quand on dépense, on ne fait jamais les économies. Mais en tout cas, j'ai payé un petit peu moins cher parce que je crois qu'ils sont à 14,40 euros quand même le rouge. Donc, ce n'est pas donné. Avec moins 20%, c'est déjà un peu plus sympa. C'est pour ça que j'en ai pris 4. Donc, voilà. Les filles, si vous les voulez, foncez. Il y en a encore, mais à mon avis, plus pour longtemps. Et moi, du coup, je repars. Je fais un crochet par la maison et ensuite, direction les loulous. Ok, donc, le temps de poser tout ça à la maison et je repars pour l'école direct. Allez, direction l'école parce que les enfants finissent à 16,30. À cet âge-là, ils finissent tôt encore. Et comme c'est toujours galère pour se carrer en plein centre-ville, je ne sais pas, un petit peu en avance quand même. Même si, de toute façon, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Je vais pouvoir arriver en avance. Il n'y a jamais de place. Il y a plein de petits parkings à côté, mais il n'y a jamais de place. Ça, c'est couru d'avance. Mais là, rien que parce que je vous l'ai dit, ça se trouve, aujourd'hui, il y aura une place. parce que c'est comme ça. Et voilà. On y est. Les petites rues du centre-ville. Enfin, centre-ville. Ville, village. Merci. Et c'est maintenant que ça se corse. Pour trouver la place. Alors, parfois, j'ai de la chance et j'arrive pile poil au moment où les tout-petits s'en vont. Puisque les tout-petits finissent à 20. Comme j'ai le grand qui finit à 30. En fait, moi, j'y vais pour 30. Et donc, parfois, j'ai de la chance que les parents des petits partent et me laissent la place. Mais là, aujourd'hui, je ne pense pas que ça va être le cas. Elle est bien, celle-là. Allez. A du jet. Là, voilà. Je vous l'avais dit. Pour une fois que je vous dis que je n'aurais pas de place. J'en ai trouvé une. Dans deux minutes, il y aura beaucoup plus d'excitation. Et surtout, on va voir comment s'est passé ce premier jour après les vacances. Bon, toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ? J'ai dessiné un escargot. Et la maîtresse, elle m'a dit que tu avais bien réussi l'exercice des sons. Oui. Oui ? Que tu étais la seule qui avait réussi correctement ? Oui. Mais par contre, je me suis un petit peu trompée pour y faire lundi en attaché. Lundi en attaché. C'est pas grave, on le fera toutes les deux, d'accord ? D'accord. On commencera. Et toi, Loulou, tu nous parles un peu ? Non, je ne veux pas. Non. J'ai le boudin. Loulou, il fait du boudin. Trop fort. Bon, allez, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Tu fais un bisou, Jen ? Oh, t'es trop chou. Merci, ma puce. Et voilà, on est rentrés. Et on sort les chiens. Comment ils vont ? Bien. Oui ? Par contre, il y a une bête devant Lily. Il y a une bête devant Lily ? Oui. Je la me compare parce que tu ne la vas monter sur un et ça va dégrater. Et où elle est, ici ? Elle est coquine. Pour avoir des petits trucs épiques. Ça doit être dans les herbes. Oui, les trucs. Qu'est-ce que vous faites, les filles ? Elle est dans la... Donc voilà, la petite journée avec moi est terminée. J'espère que tout ça vous aura plu. Comme vous avez vu, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mais voilà, c'est ma vie de tous les jours, ma vie de maman. Et j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec nous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Donc en fait, c'est la caméra de l'ordi. Et la lumière fut. Allez, c'est toi, s'il te plaît. Et comme ça, on me voit en train de manger les dattes. J'aime les dattes. Waouh. Sous-titrage ST' 501